Le petit village de Puy-du-Lac On a plongé dans le brouillard depuis qu'un promoteur toulousain a décidé d'implanter huit éoliennes au cœur de notre village. Huit éoliennes de 150 mètres de haut, trop près de nos maisons et des zones naturelles protégées. Rien ne nous prédestine à devenir une zone industrielle de production d'énergie. Au contraire, nous sommes fiers de savoir que le Marais de la Boutonne, nos zones humides, classées zones naturelles de protection, sont considérées par l'État et même par l'Europe pour leur richesse faunistique et floristique, pour leurs oiseaux rares. Prenons de la hauteur. Sous vos yeux, le long de la Boutonne, voici la zone Natura 2000 qui file jusqu'au fleuve Charente, puis jusqu'à l'océan Atlantique. Pour mieux comprendre ce que nous ressentons tous ici, M. le Préfet, il faudrait que vous vous transformiez en oiseau. Faites preuve d'imagination. Vous êtes ce héros cendré. Vous pouvez voler en toute liberté le long de la rivière, sans aucune menace à l'oison. Si vous faites abstraction des 50 éoliennes qui nous entourent déjà, vous pouvez admirer un paysage intact, un écrin de nature préservé de toutes nuisances. Hélas, c'est une autre réalité qui nous attend. Sérieusement, M. le Préfet, pourriez-vous vous-même habiter à 500 mètres d'un parc éolien placé au cœur de votre village, là où vous passez tous les jours pour aller au travail, pour aller faire vos courses ? Pourriez-vous vous promener à pied, à cheval, faire du sport à l'ombre de deux parcs éoliens ? Laisserez-vous vos enfants jouer à proximité ? Que feriez-vous à notre place dans une telle situation ? Le paysage de Puy-du-Lac est trompeur, M. le Préfet. Les zones d'implantation sont très étroites. Elles ont été calculées en fonction des normes légales, non pas en fonction de l'humain, mais de l'environnement. À Puy-du-Lac, les éoliennes seront partout dans notre champ de vision, parce que le promoteur a fait ce pari absurde de vouloir implanter deux parcs situés au milieu d'un habitat éclaté en 20 hameaux. Nous comprenons l'exigence de la transition énergétique. Nous ne comprenons pas qu'elle puisse se faire au mépris des habitants des communes rurales. Nous comprenons la nécessité de produire de l'électricité. Nous ne comprenons pas que les promoteurs puissent imposer leurs conditions avec la bienveillance des décideurs publics. M. le Préfet, comment pourriez-vous autoriser l'implantation de quatre éoliennes face au château de la Grève, ce joyau d'architecture du XVe siècle, qui vient d'être rénové pour devenir un havre de paix ? Comment pourriez-vous autoriser l'implantation des quatre autres éoliennes face à notre clocher du XIIe siècle ? Ces sculptures romanes verront-elles l'ombre des pales d'éoliennes au soleil couchant ? Une autre église romane, toute proche, à Saint-Coutant-le-Grand, fondée au XIe siècle, se trouve aussi à proximité du parc Nord. Les éoliennes seront situées juste derrière elles, sur une butte, à plus de 150 mètres. Allez-vous mettre en danger l'activité économique du logis du Perret, cette ancienne seigneurie du XIVe siècle, devenue un haut lieu gastronomique et un hôtel quatre étoiles, apprécié des touristes pour son calme et son cadre paysager ? Savez-vous, M. le Préfet, que chaque année, à Puy-du-Lac, nous célébrons le monde rural ? Le quart d'écure à compte Puy-du-Lac n'est pas compatible avec des éoliennes. Les battages, les moissons à l'ancienne non plus. Nos racines et notre identité rurale ne sont pas solubles dans un projet industriel. Allez-vous empêcher le développement touristique et culturel de Puy-du-Lac, alors que c'est l'une des modestes ambitions de la nouvelle municipalité ? La basse-vallée de la Boutonne est un lieu de biodiversité extraordinaire. C'est aussi un facteur de développement de l'arrière-pays de notre département côtier. Aujourd'hui, nos visiteurs, nos amis, les clients des gîtes ruraux viennent à Puy-du-Lac pour fuir les villes et se ressourcer dans un cadre proche de la nature. Nos marais, la rivière, les canaux, nos zones humides protégées à quelques kilomètres de Tonnet-Boutonne ne peuvent pas côtoyer d'aussi près huit éoliennes de 150 mètres de haut, sans que l'ensemble du paysage et son caractère paisible n'en soient défigurés. Enfin, 78 espèces d'oiseaux, dont certaines espèces protégées, habitent le bois brandé à quelques centaines de mètres de la zone Natura 2000. Cet espace boisé central sur le territoire de la commune abrite aussi 17 espèces de chauves-souris. Ne vous y trompez pas, monsieur le préfet, la plupart des habitants de notre petite commune sont en colère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501